Alors que les éboueurs de Préves-Saint-Mohans commencent leur journée le 9 janvier 1993, ils s'aperçoivent qu'une maison est en feu, et ce, jusqu'à la toiture. Ils appellent évidemment les pompiers, qui trouveront à l'intérieur toute une famille morte, à l'exception de l'un des membres qui, lui, reste entre la vie et la mort. Et si on peut d'abord penser à un malheureux accident, vous allez découvrir dans cette auroria qu'il n'en est rien. Je peux vous assurer que si vous ne connaissez pas cette histoire, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle, notre nouvelle intro de Noël ? Hi ! J'espère que vous allez bien, ma team YouTube. Moi, ça va très très bien, et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle auroria. Dans cette auroria, je vais vous raconter une histoire criminelle qui est assez incroyable. Je pense que c'est l'une des plus grandes histoires criminelles qu'on a en France, mais si vous ne la connaissez pas, je ne vais pas trop vous spoiler dès le début. En tout cas, ça va de surprise en surprise. J'espère vraiment vous la faire découvrir aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas et que vous la connaissez quand même, j'espère que vous allez la redécouvrir à travers mes yeux. Comme je sais que c'est le genre d'histoire où vraiment on va débattre dans les commentaires, il va y avoir des discussions super intéressantes, et puis qu'il y en a qui vont me laisser des commentaires en mode « Quoi ? Je suis choquée ? What the fuck ? » et tout. Si j'étais vous, je n'irais pas lire les commentaires avant de finir cette auroria pour vraiment garder l'esprit clair jusqu'à la fin. Personnellement, c'est une histoire que j'ai découverte il y a plus de 10 ans en cours de littérature au lycée, puisqu'on nous avait fait étudier un livre qui retrace toute cette histoire, et je vous le conseillerai à la fin de la vidéo parce qu'il est vraiment incroyable. Et le film qui a été fait aussi, donc c'est vraiment une histoire que je connais très très bien, qui me fascine. Je me demande même si ce n'est pas l'une des premières qui m'a donné envie de m'intéresser au true crime et à la psychologie qu'il y a derrière toutes ces histoires. Donc j'espère du plus profond de mon cœur que j'arriverai bien à vous retransmettre toutes les infos et que ça vous plaira autant que ça m'a plu à moi. Et si c'est le cas d'ailleurs, comme d'habitude, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes à la fin de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, vous êtes très nombreux à me regarder toutes les semaines et à ne pas être abonné. Ça prend trois secondes et c'est gratuit. Et maintenant que les courageux que vous êtes être confortablement installés dans le noir, c'est parti. Aujourd'hui, on a un seul trigger warning puisqu'on va parler d'un suicide. Comme toujours, je vais vous présenter la famille concernée et vous planter un petit peu le décor et le contexte. Florence Crowley, une pharmacienne, se marie avec Jean-Claude Romand en 1980. Ensemble, le couple aura deux enfants, leur fille Caroline, 7 ans, et leur fils Antoine, 5 ans. Jean-Claude Romand, le mari, est né à Lonce-le-Saunier dans le Jura, le 11 février 1954. Il est le fils des mers romands, un régisseur forestier et fermier, et Anne-Marie, une mère au foyer. Il n'aura pas de frère et sœur et sera donc fils unique. Jean-Claude, c'est un enfant qui est très intelligent, sans problème, mais qui peut parfois se montrer un peu triste, un peu maussade, bien qu'il tente quand même de dissimuler tout ça derrière de grands sourires. Sûrement pour éviter d'inquiéter qui que ce soit. Combien de fois vous avez répondu « Oui, oui, ça va », alors que ça n'allait pas du tout ? Personnellement, j'ai arrêté de compter. Étant donné qu'il est très doué et très scolaire, il obtiendra son bac en 1971 avec un an d'avance. Puis, il commencera une année de prépa au concours des eaux et forêts pour être lui aussi, comme son père, régisseur forestier. Malheureusement, il abandonnera cette idée et ces études-là à cause d'un bisutage qui va le laisser un peu traumatisé. On n'a pas vraiment plus d'infos là-dessus et sur ce qu'il s'est réellement passé lors de ce bisutage. En 1972, il reprend des études en médecine, cette fois-ci, à Lyon. Et il deviendra un homme posé, décrit comme généreux, calme et surtout très intelligent. Il est devenu un médecin renommé, un chercheur à l'Inserm, désolé si ça ne se dit pas comme ça. Puis, il deviendra également chercheur à l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Il fait donc la fierté de la famille et notamment de ses parents, Aimée et Anne-Marie, et également de sa femme Florence. On est donc sur une famille assez aisée financièrement, avec une vie de famille et une vie sociale plutôt bien remplie, une maman qui a une vie active et une carrière, et un papa qui part au travail tous les matins et qui est admiré pour ses connaissances en médecine. Mais au vu de l'intro, vous vous en doutez, tout ça, ça n'a pas duré. Le samedi 9 janvier 1993, les éboueurs de la ville de Préves-Saint-Mohens aperçoivent sur la route de Bellevue une maison en feu. Ils appelleront alors les pompiers à 4h du matin. Lorsque ceux-ci arrivent sur place, ils découvrent qu'une fenêtre est restée ouverte à l'étage et sortent donc la grande échelle. Jean-Claude Romand est toujours vivant, mais clairement pas au meilleur de sa forme. Ils l'emmèneront à l'hôpital, mais celui-ci sera victime d'une erreur médicale et donc plongé dans un coma artificiel par erreur. Ne vous en faites pas, il en ressortira. Les enfants, eux, sont malheureusement déjà morts et Florence aussi. Quand les pompiers sont encore sur place, ils remarquent que Florence semble avoir été blessée à la tête. Ils se disent alors que lors de l'incendie, des gravats ou une poutre a dû lui tomber dessus. Les enquêteurs en charge de l'enquête décident, après avoir analysé la maison des Romands et découvert les cadavres de Florence, Caroline et Antoine, de se rendre d'abord chez les parents de Jean-Claude afin de leur annoncer la terrible nouvelle. Mais quand ils se présenteront à leur domicile, personne ne répondra à la porte. Un ami à eux aidera alors la police à entrer et là, stupéfaction. Aimée et Anne-Marie Romand sont en fait également morts, a priori tués par balle. La police, lors de son enquête, est évidemment à la recherche de témoignages. Ils contacteront donc des amis, des voisins qui leur feront le portrait d'une famille à ces modèles. Qui pourrait leur en vouloir au point de tuer tout le monde ? Il y a quand même cinq victimes, six si on compte le chien d'Aimée et Anne-Marie, tués par balle lui aussi. Les enquêteurs se retrouveront à un moment à interroger l'employeur de Jean-Claude Romand. Mais ils se rendront compte que personne ne connaît ce Jean-Claude qui n'est en fait même pas inscrit à l'ordre des médecins. et en fouillant dans les archives, il découvre la sombre vérité. Jean-Claude Romand est en fait un véritable imposteur. Petit retour en arrière. Jean-Claude Romand a effectivement réussi sa première année de médecine. Mais il ne se rendra pas aux examens de rattrapage de la deuxième année qu'il a raté. Ce qui est étrange, c'est que même aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi il n'y a pas été alors qu'il tenait à son plan de carrière. Beaucoup pensent à une peur de l'échec en mode il vaut mieux ne rien tenter et ne pas savoir que tenter et échouer. Ce qui est vraiment la pire chose et la pire manière de penser. Tenter toujours des choses dans la vie, les amis. Tenter et échouer, c'est moins pire qu'être rempli de regrets. Et c'est en 1975 qu'il bascule dans un engrenage dont il ne sera pas prêt de sortir. Il annonce une grande nouvelle à ses proches. Il est reçu et a passé sa deuxième année de médecine. Son travail, sa carrière, tout ça, c'était faux. Et c'est à partir de là qu'il a menti à tout le monde, ses parents, puis ensuite sa femme et ses enfants. Toute sa vie, sa réputation reposait sur un château de cartes qui était prêt au moment du drame à s'effondrer. De 1975 à 1986, il se réinscrira en deuxième année douze fois. se rendant parfois en cours ou traînant dans les couloirs ou dans le hall avec sa carte étudiante. Et encore une fois, les véritables raisons de ses échecs répétés sont à l'heure actuelle toujours inconnues. Vous connaissant, vous allez me demander non mais, Auréa, comment c'est possible que personne n'ait remarqué cette supercherie ? Et c'est vrai qu'à l'époque, peu de gens avaient douté de son parcours. sauf une fois. Un ancien camarade avait fait part de son étonnement à Jean-Claude Romand car il se demandait pourquoi on ne le voyait plus trop en cours. Jean-Claude Romand lui annoncera alors être atteint d'un cancer. Ce qui, vous vous en doutez, était complètement faux. Mais cette excuse avait permis à Jean-Claude d'éviter les questions sur son emploi du temps. Et en plus, Florence Crowley, de qui il était à ce moment-là séparé, par ailleurs, sachez que c'est sa cousine éloignée, mais bon quand même, eh bien celle-ci avait eu vent de cette nouvelle. Et je ne sais pas si elle a eu pitié de lui ou si elle a vraiment eu peur de le perdre, mais en tout cas, après ça, ils se remettent ensemble et se marient peu de temps après. En 1983, Jean-Claude annonce devenir chercheur à l'OMS tout en suivant des cours pour lui-même enseigner et devenir professeur dans une université. Il représente franchement l'image parfaite de la réussite sociale, surtout pour l'époque. Et sachez que parfois, il se baladait même avec un biper comme les médecins à l'hôpital par exemple. Je vous rappelle qu'il n'a jamais passé la deuxième année. Jean-Claude et Florence auront ensuite leurs deux enfants et la vie suivra son cours. Après la dépose des enfants à l'école, Jean-Claude partait travailler, etc. Du coup, j'imagine que vous vous demandez ce qu'il faisait réellement de ses journées. Parce que, étant donné qu'il faisait surtout semblant d'aller au travail, il fallait bien s'occuper. Il passait en fait énormément de temps dans sa voiture, posé dans des parkings, à lire beaucoup de revues médicales et à s'instruire. Il était également déjà passé à l'OMS en tant que visiteur et il en avait d'ailleurs profité pour garder son badge de l'OMS. Jean-Claude Romand, il a quand même passé une vingtaine d'années à faire croire à tout le monde qu'il était médecin. Et vous, vous doutez bien qu'il n'aurait pas pu faire ça sans un minimum de connaissances. A force de passer toutes ses journées, tout son temps à apprendre tout un tas de choses, eh bien, selon un vrai cardiologue qui avait discuté avec Jean-Claude lors d'un dîner, celui-ci savait très bien tenir les discussions d'ordre médical. Et le vrai cardiologue s'était même senti petit à côté d'un grand médecin comme Jean-Claude avec autant de savoir. C'est vous dire à quel point il était fort dans le mensonge et la manipulation. Mais comment gagnait-il donc sa vie ? Eh bien, d'abord, il avait accès aux comptes bancaires de ses parents. Donc, il retirait régulièrement de l'argent. Il vendra aussi son appartement étudiant acheté à l'époque par ses parents et ça lui fera quand même une sacrée réserve. Mais forcément, à un moment, il commencera à manquer de ressources. Il mettra donc en place une arnaque pour profiter de ses proches. En fait, il glissait l'air de rien, lors de dîners par exemple, qu'il faisait des placements très intéressants dans une banque suisse avec un taux d'intérêt incroyable. Et forcément, ça a attiré les gens qui lui confiaient alors de l'argent pour que Jean-Claude le place pour eux. Donc, en gros, les suivants remboursaient les précédents arnaqués et lui, il ne manquait jamais de fonds. Son beau-père, Pierre Crowley, le père de Florence, sa femme, tombera également dans le piège. Il lui donnera alors 60 000 francs. Mais un jour, alors qu'il voulait s'acheter une nouvelle voiture, il réclamera à Jean-Claude ses intérêts sur les 60 000 francs. Et quelque temps après cette demande, le 23 octobre 1988, il mourra d'une chute dans les escaliers. Le seul et unique témoin de cette scène, c'est Jean-Claude Romand. Et selon les secouristes qui ont été appelés à ce moment-là, Pierre tentera de dire Jean-Claude m'a, Jean-Claude m'a, mais Jean-Claude pressera les secouristes pour placer un masque à oxygène sur la bouche de Pierre qui, du coup, ne terminera pas cette phrase et mourra peu de temps après. Jean-Claude Romand, il cochait vraiment toutes les cases de la double vie puisqu'il avait également une maîtresse. Il entretenait une liaison avec Chantal et pour passer du temps avec elle, prétextait des conférences à l'autre bout du monde. Celle-ci lui confiera aussi beaucoup, beaucoup d'argent. L'année 1992 est l'année où tout vacille pour Jean-Claude. D'abord, sa femme, Florence, commence vraiment à avoir des soupçons. Surtout parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut jamais appeler son mari quand il est au travail ni aller le voir à son bureau. Sa maîtresse, Chantal, quant à elle, commence à lui réclamer son argent. Elle lui avait quand même donné à l'époque 900 000 francs, ce qui fait aujourd'hui à peu près 200 000 euros. Et elle s'impatientait de ne pas percevoir les intérêts d'une telle somme. Enfin, l'un des amis de Jean-Claude finit par s'apercevoir qu'il ne travaille pas du tout à l'OMS puisqu'il n'est pas inscrit sur la liste des fonctionnaires de l'organisation. Les taux se resserrent. Les enquêteurs pensent donc que c'est parce que Florence, la femme de Jean-Claude, lui fait part de ses soupçons la journée du 9 janvier 1993 que celui-ci passe à l'acte. C'est dans leur chambre parentale que Jean-Claude commencera par assassiner Florence en la frappant à six reprises à la tête avec un rouleau à pâtisserie. Il trouvera ensuite Caroline, 7 ans, et son frère Antoine, 5 ans, dans le salon devant des dessins animés. Après être resté avec eux pendant une heure, il ira les coucher. Il commencera par Caroline et lui dira de mettre sa tête sous l'oreiller pour jouer. Puis, il lui tirera dessus. Ensuite, il ira coucher Antoine, lui demandera également de mettre sa tête sous l'oreiller et l'abattra avec une carabine équipée d'un silencieux. Et après ces meurtres horribles, Jean-Claude Romand, il trouvera le temps de ranger un peu, de répondre au téléphone, d'aller acheter ses journaux en ville, puis il se posera devant la télé. Le midi, il déjeunera chez ses parents de qui il était très très proche à Clairvaux-les-Lacs, puis il les tuera également de balles dans le dos avec sa carabine. Puis tuera aussi leur labrador et s'en ira rejoindre sa maîtresse, Chantal. Quelques jours avant le drame, il lui avait proposé d'aller dîner chez son soi-disant ami Bernard Kouchner, un célèbre médecin près de la forêt de Fontainebleau. À bord de la voiture, Jean-Claude Romand fera semblant de se perdre sur le chemin de ne pas retrouver sa route. Il s'arrêtera alors et aspergera Chantal de gaz lacrymogène. Il se mettra à l'étrangler, mais dans un élan d'instinct de survie, je dirais, Chantal parvient à le supplier de ne pas la tuer, surtout pour ses enfants. Et il va alors décider de l'épargner, la ramener chez elle et excusera son comportement en disant que c'est à cause des médicaments qu'il prend pour sa tumeur cérébrale. Tumeur qui n'existe pas. Cette même journée vers 22h et de retour chez lui où les cadavres de sa famille reposent toujours, il se mettra à asperger le grenier d'essence, puis les lits et les corps de ses enfants et de sa femme Florence. Il avalera ensuite des barbituriques périmées depuis une dizaine d'années, allumera le feu et s'enfermera dans sa chambre vers 4h. Mais a-t-il vraiment tenté de se suicider ? A rien n'est moins sûr puisque déjà le feu ne pouvait pas vraiment pénétrer vite là où il était. Il était ralenti par la porte que Jean-Claude avait fermée et calfeutrée. Sa fenêtre et le volet étaient bien ouverts sûrement pour que les pompiers puissent venir grâce à l'échelle. Et là où il était, il n'avait pas versé d'essence, il n'en avait pas versé sur lui non plus. Pour couronner le tout, il a fait ça à l'heure où les éboueurs passent et je pense qu'il savait très bien qu'ils allaient appeler les pompiers. C'est bien évidemment ce qu'ils feront et ça lui permettra d'être sauvé à temps. Lorsque les enquêteurs fouilleront sa voiture, ils retrouveront un mot écrit de sa main. Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon. Le procès de Jean-Claude Romand commence durant l'été 1996. Il y apparaît triste, renfermé et assez conscient de la gravité de ses actes. Il sera qualifié de mythomane, de narcissique qui aurait préféré tuer ses proches plutôt qu'affronter leur regard et leur jugement face à une vingtaine d'années de mensonges et d'échecs. Ce n'est pas sans rappeler l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. Le 2 juillet 1996, il est jugé coupable et condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. En gros, quoi qu'il arrive, il fera 22 ans de prison mais normalement, il devrait rester à vie dans la maison centrale de Saint-Mort à Châteauroux. Mais comme vous l'avez compris, Jean-Claude Romand, il sait y faire pour manipuler les gens. En prison, il sera un détenu exemplaire. Il est devenu très croyant et il exerce toujours un peu la médecine en diagnostiquant les maladies des autres prisonniers. Il demandera une liberté conditionnelle une première fois rejetée en février 2019. Mais finalement et contre toute attente, la seconde est acceptée le 25 avril 2019. Il est libéré le 28 juin 2019. Jean-Claude Romand est donc actuellement un homme libre. Je pense que c'est la première fois que je termine une auroria dans cet état. Cette histoire, franchement, elle est incroyable. De A à Z, elle est incroyable. Et aujourd'hui, moi je l'ai écrite de manière à ce que vous ne voyez pas venir les choses tout de suite. J'espère que j'ai réussi. Déjà, psychologiquement, ça doit être un cas très 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 intéressant à travailler. C'est un profil où on doit quand même apprendre vraiment pas mal de choses, que ce soit sur la manipulation, sur la culpabilité, et la peur de l'échec, que ce soit sur le poids et la pression que c'est, la réussite sociale. Toutes ces choses, vraiment, je pense que de toute façon, si vous faites de la psychologie ou de la criminologie, c'est un cas que vous allez ou que vous avez étudié, c'est sûr. Mais ouais, moi je trouve vraiment cette histoire fascinante. Il me semble que Jean-Claude Romand a interdiction de parler de cette histoire dans les médias ou ailleurs. donc je comprends cette interdiction mais en même temps, je trouve ça dommage qu'on ait pas d'interview, etc. Pas en mode pour le glamouriser mais plus pour essayer de comprendre l'aspect psychologique parce que bon, il ne peut pas en parler mais il peut être libre. C'est un peu étrange mais soit, j'ai vraiment trop, 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 trop hâte de lire vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce contenu déjà mais surtout de cette histoire. Est-ce que vous la connaissiez ou est-ce que vous l'avez découverte aujourd'hui ? Est-ce que vous l'aviez vu venir ? Et puis, sa libération, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme d'habitude, c'est moi qui lis tous les commentaires un par un, qui répond, qui les like donc je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. En tout cas, si vraiment c'est une histoire qui vous a interloqué, intéressé ou que vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à lire le livre L'Adversaire d'Emmanuel Carrère qui retrace cette histoire. C'est le livre que j'ai lu et qui m'a fait découvrir tout ça. Il y a aussi eu l'adaptation cinématographique de ce livre qui s'appelle aussi L'Adversaire. C'est un film français qui est extrêmement bien joué, qui est poignant. Vraiment, on arrive autant à comprendre un peu ce qui se passe dans la tête de Jean-Claude Romand sans pour autant qu'on le prenne trop en pitié non plus et on comprend aussi les proches du coup qui n'ont rien vu venir. Il est vraiment très bien fait et pour une fois qu'on a un film français bien fait, il faut le souligner. En tout cas, merci à vous de m'avoir regardé jusqu'au bout et si cette auroria vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain, 10h, pour une nouvelle auroria et sur ce mois, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501